Sous cet intitulé volontairement provocateur, je voudrais interroger une chose. La représentation du vieillissement du corps queer dans la littérature et plus particulièrement sous le prisme d'un corpus romanesque mettant en scène un personnage travesti. Le premier, datant de 1943, nous vient de Jean Genet. Il s'agit de son premier roman et de sa première publication conséquente, Notre-Dame des Fleurs. Le deuxième, de 1966, s'intitule Ce lieu sans limite, de l'écrivain chilien José Donozzo, issu de ce qu'il est coutume d'appeler le boom d'Aberic Latine. Et le troisième, plus récent, de 2001, d'un autre écrivain chilien, Pedro Lemebel, Je tremble au Matador. Il est remarquable que les trois héroïnes de ces fictions romanesques soient des personnages de travestis vieillissants. Jean Genet est sans doute l'un des pionniers des représentations transgenres dans le roman moderne. Le personnage de Divine qui donne au livre son unité est un travesti de Pigalle, lui cul à froid sous son état civil. Si Genet nous compte son enfance, sa genèse d'enfants homosexuels et dégenrés, une large part du récit est consacrée à son vieillissement. Il est curieux de voir que le premier roman français ayant pour personnage central un travesti s'intéresse plus particulièrement à la sénescence du corps queer. Notre hypothèse est double. D'un côté, le vieillissement est un enjeu dramatique. Le personnage ayant à lutter contre son entropie pour faire aboutir sa quête, qui est précisément l'obtention de la féminité, la réussite de la performance. Or, comme le dit Sylvie Steinberg, l'aideur et masculinité vont de pair. De sorte qu'en luttant contre le vieillissement, le personnage de travesti lutte encore contre sa virilisation. D'un autre côté, le délabrement du corps, perte des cheveux, des dents, perte des formes, des rondeurs, est à lire comme l'inscription dans le texte de l'impossibilité du corps queer, comme l'inviabilité matérielle d'un devenir transgenre. Écrit en 1943, le roman de Genève est porté à son héroïne les stigmates d'une morbidité inhérente aux trajectoires queer de cette époque. Le corps transgenre relève systématiquement de l'invivable, du morbide et du mortifère. C'est pourquoi du reste, le personnage est retrouvé mort dès les premières pages du roman. La déliquescence physique du personnage de Divine, sans cesse itérée au cours du récit, a à voir avec sa destinée de travesti. Je lis le texte. Mignon, c'est l'amant et le souteneur de Divine, Mignon avait appris à aimer une telle divine. Il s'appréna bien de toutes les monstruosités qui la composaient. Il les passa en revue. La peau trop blanche et sèche, la maigreur, les cavités des yeux, les rides poudrés, les cheveux collés, les dents d'or. Tout se passe comme si le corps, la matière, la peau figuraient l'abjection sociale. Divine porte les stigmates de son identité. La masculinité plane au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Ce vieillissement, cette relégation dans l'abjection qu'est le vieillissement, obsède d'ailleurs le personnage. Je cite encore le texte. Vieillesse et masculinité sont ici intimement liées. C'est parce qu'elle vieillit que le corps se masculinise. La beauté reste associée au féminin, la laideur au masculin. Je cite le texte. Divine ne s'était pas virilisée, elle avait vieilli. On comprend donc pourquoi, des décennies plus tard, Rosé Donozzo et Pedro Lémébel, tous deux lecteurs de Jean Genet, revisitent ce nouveau topos littéraire en lui conférant les mêmes attributs sénescents. Bouchée dentée, crâne échevelée, corps amincis, la manuela et la folle en face se dessinent comme des relectures modernes du personnage de Divine. Donozzo inscrit son personnage dans la même perspective morbide que celle de Genet. Le corps cuir y est relégué dans l'abjection et porte en lui les traces de sa propre destruction. Ce passage de la page 65 du livre de Donozzo. La manuela laissa sa robe, posa la bougie sur l'étagère de l'évier, sous le morceau de miroir et elle essaya de se coiffer. Avec si peu de cheveux, à peine trois mèches sur le crâne, je ne peux plus me faire aucune coiffure, ce n'est plus comme avant. Plus loin encore. Maigre, maigre, trempé, ratatiné, dévoilant sa constitution malingre, son ossature chétive comme un oiseau qu'on a plumé pour le jeter à la casserole. Seule la folle de Lemébel, finalement, échappe à cette destinée. S'il lui impose les mêmes stigmates déliquescentes, bouchées tentées, crânes chauves, Lemébel lui offre tout de même un autre destin. De fait, son personnage est le seul des trois, non seulement à survivre, mais encore à trouver une place dans l'organisation sociale. Il faut dire que Lemébel inscrit son roman après les luttes LGBT et de visibilisation d'une minorité sexuelle. Ainsi, la perspective historique n'est-elle pas la même ? Si Divin et Emanuela sont condamnés du fait même de leur identité de genre et de leur sexualité, la folle d'en face échappe de peu au même sort tragique. Le roman de Lemébel suppose ainsi que le vieillir queer est envisageable. Mais il serait erroné de croire que les personnages se cantonnent aux limites de ce vieillissement et ce sera le deuxième et dernier point de cette courte communication. Si les trois personnages subissent les affres de l'entropie, ils ont aussi pour point commun de détourner la sénescence pour en faire le pivot d'une performance de genre ultime. En effet, dans ces trois romans, le délabrement physique semble subverti, requalifié en tant que nouveau signifiant du féminin. Dans le cadre des dix minutes qui nous sont imparties, je n'aurai le temps de ne citer qu'un exemple, celui de la bouche. De fait, l'obstination des trois personnages à édenter la bouche de leurs personnages n'est pas à lire comme le phénomène incontournable de personnages de folles, prolétaires, soumises à la pauvreté, à la prostitution, auxquelles serait rendu impossible l'accès aux soins et au caire. Non, l'obsession des auteurs pour la bouche et d'enter des personnages est au contraire à analyser comme un symbole littéraire sous l'angle d'une performance transgenre de corps. De sorte que la bouche devient la surface corporelle sur laquelle matérialiser enfin le vagin fantasmatique que chacune appelle de ses voeux. Si les trois romans semblent marqués par ce qu'on pourrait rappeler, en détournant le concept freudien, par un « vagina vunsch », une envie de vagin, c'est par la grâce d'une bouche vieillie, amolie, que celle-ci peut enfin se manifester, se réaliser. Les trois personnages surpassent le vieillissement, renversent les signifiants du délabrement pour les signifier idéalement. La bouche est dentée, la bouche sans sourire, la bouche toute en lèvres et mollesse, d'organes vieillis devient vulve. En d'autres termes, se surclasse. La folle d'en face en inconscience qui, profitant d'un Carlos endormi, son amant, transforme et donc surclasse, re-signifie sa bouche de folle édentée pour se performer femme. La folle s'exécuta. Retira son dentier, humecta ses lèvres pour faire glisser sans entrave le pendule qui cogna sur ses gencives édentées. Puis elle le sentit barboter dans la cavité humide, bouger, s'éveiller, se trémousser plein de reconnaissance sous sa langue de flanelle. Ici, la bouche devenue cavité humide semble et bien se requalifier lors de la performance sexuelle en vagin. L'association de cette bouche en vagin est d'autant plus évidente que les attributs bains de Carlos, à quelques secondes de la fellation, apparaissent précisément dentées. Une de ses jambes reposait en position légèrement repliée tandis que l'autre pendait hors du canapé, ce qui plaçait à l'épicente son gros paquet proéminent pendu par la fermeture éclair à moitié baissée, étincelante, encore prisonnier de la braguette. Ainsi, quand la bouche de la folle apparaît molle et édentée, le sexe de Carlos apparaît lui viril, denté, preuve que la denture sert à l'écrivain de métaphore phallique. De sorte que la retirant, l'écriture procède à la figuration d'un vagin buccal propice à la performance du féminin. On retrouve cette même particularité anatomique chez la Manuela de Donozzo. L'inqui pique nous la donne ainsi, elle s'enmitoufla dans son châle rose, mis son dentier et sorti dans la cour, sa robe sur le bras. C'est en ce sens que les travestis de Le Mébel et de Donozzo, tous deux lecteurs de Jean Genet, comme je l'ai dit, sont des héritiers, voire des réécritures, ici, du personnage de Divine. Divine, comme elle, vieillissante, délabrée et dentée. En composant leur personnage de folle vieillissante, les auteurs chiliens ont sans doute en tête ce célèbre passage de Notre-Dame des Fleurs, sur lequel j'achèverai cette communication. De sa bouche ouverte, elle arrache son dentier, le pot sur son crâne, et le cœur dans la gorge, mais victorieuse. Elle s'écrit d'une voix changée, et les lèvres rentrées dans la bouche. Eh bien, merde ! Mesdames, je serai reine, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada